Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une toute petite vidéo. Si vous vous souvenez, il y a un petit moment de fin, je vous avais montré cette petite console qui est une fausse console Megadrive. Une chinoise mais j'aimais bien parce qu'elle avait une coque transparente fumée. Voilà, je m'étais dit ça serait sympa d'avoir ça sur la vraie Megadrive. Et vous voyez derrière moi, ça c'était une ébauche de projet de Retro Game Store qui prévoit de faire, enfin qui prévoit, qui a commencé à faire d'ailleurs, une coque en plastique pour la Megadrive. Alors là on a une petite vidéo qui nous montre la coque, il n'y a pas le clapet pour la cartouche. Voilà la première ébauche pour l'instant c'est pas fumée, la vidéo vient de leur Twitter. C'est transparent, transparent non fumé. Mais ça a l'air sympa pour ceux qui aiment les consoles transparentes bien sûr, voilà c'est un petit peu spécial. Voilà regardez, Megadrive transparente. Ça en rend mieux sur les photos, voilà là on a la photo. Vous voyez la console donc il n'y a pas encore la trappe avec le petit système. Mais on peut voir l'aération, par contre j'ai l'impression qu'ils ont enlevé des pièces parce que normalement il y a une plaque métallique dessous. On a les connecteurs, les boutons d'origine. Alors je ne sais pas comment ils font parce que sur la photo vous avez vu, ils avaient mis le 16 bits en doré et puis ici il y a marqué Sega. Bien évidemment c'est sur le boîtier qu'ils vont vendre et c'est pas marqué. Donc on a la coque transparente ici. Et ici une autre vue qui est presque similaire. Voilà donc la coque transparente pour ceux qui aiment les coques transparentes. Il y en a pour Dreamcast, ça coûte dans les 100 euros, il y en a alors oui ils en ont fait, vous verrez après. PC Engine, Super Nintendo, c'est dans les 110 dollars. Voilà vous avez leur gîte, je vous ai déjà parlé de Retro Game Restore et pas Retro Game Store. Ils font des petites coques pour mettre un Raspberry Pi 3 dans le GPI 15. Donc le projet Kickstarter Megadrive, je n'ai pas encore trouvé le Kickstarter, pas encore mieux en ligne. Si vous précommandez, ce sera 93 dollars au lieu de 109 dollars. Plus les frais de port. Voilà la communauté était enthousiaste pour le projet de coque transparente Megadrive. Donc ils font cette coque pour la plus belle des consoles. La Megadrive 1, et pas la 2, la 1. Et c'est limité au prix de 93 dollars pour les 200 premières commandes. Donc ils ont déjà fait des projets de consoles que je vous ai montré, des coques. Vous avez ici la coque pour la Super Nintendo, voilà qu'ils avaient fait. Qui est assez sympa, sauf à l'avant le cache des prises quand j'en préfère qu'ils soient transparents. Et voilà ils avaient fait ce projet. Ils avaient fait la coque pour la PC Engine aussi qui est pas mal franchement. La coque transparente pour la manette et la console. Regardez. En fumée transparent. Voilà une jolie, une jolie coque je trouve. Et ils avaient bien sûr fait aussi la Super NES. Écoutez, voilà je pense qu'ils investissent et créer le moule. Après s'ils font 1000 unités, ça amortit. Et c'est bien parce que c'est pas de l'impression 3D, c'est du plastique injecté. Et là regardez, Super Nintendo US. Voilà en version transparente. Après le problème des versions transparentes, sauf celle-là qui est un petit peu sablé, c'est les marques de doigts. Si vous passez un peu l'îche dessus, enfin une rayure, ça marque assez vite. Mais voilà, je me tiens, je ferai une toute petite vidéo pour les fans de Megadrive. Parce qu'ils travaillent dessus. Donc j'espère qu'ils la feront en fumée. Moi je veux, enfin je veux, non je veux pas, j'ai pas les moyens d'acheter 100 dollars quoi, 100 euros. Ça fait un peu cher. Mais pour ceux qui ont la Megadrive 1, il y a encore le jeu des mondes, c'était Borg dedans. Voilà, si vous en avez une qui est abîmée, si vous voulez avoir un petit modèle original, ils feront la coque transparente. Voilà, après j'avoue que la coque noire est quand même très bas, surtout avec le 16 bits doré. Je trouve ça sympathique. Après ça serait bien que le 16 bits soit en doré. Mais je pense pas qu'ils le feront en doré d'origine. Voilà, puis j'avoue que le cercle, ça marque un petit peu, cercle avec l'écriture, puis rouge ou violet, sinon à l'origine de la console. Mais ça peut être sympa. Alors oui, d'ailleurs, il va montrer le derrière de la console. Et je voulais vous montrer aussi une photo qu'ils ont mis sur leur Twitter. Si voilà, c'est qu'ils ont fait un boîtier universel. Parce que vous voyez, il y a eu plusieurs modèles de Megadrive. Regardez, il y en a où il y a la prise vidéo à l'arrière, l'alimentation. La prise, je sais plus laquelle c'est celle-là, externe. C'est celle que moi j'ai sur ma console. Vous voyez, la japonaise. Et puis il y en a une où il y a un jack ERCA. Alors je sais plus, c'était peut-être le RF. Mais là, il y a un jack avec la prise vidéo. Mais il n'y a pas le port externe. Ici, vous avez le port externe, la vidéo, l'alimentation. Ici, pas de port externe. Celle-là, elle est vide. Voilà. Donc apparemment, il y a différents modèles de Megadrive. Je pense que Florian Kitchen, c'est qu'on est beaucoup mieux que moi dans tous les modèles de Megadrive. La mienne, c'est quoi ? Une HAA2510. Donc voilà pour cette petite news intéressante. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez transparent, transparent fumé ? Pas transparent. Pour certaines, les consoles, c'est sacré, on n'y touche pas. Après, si vous allez voir leur site, je vous mettrai le lien dans la description. Vous avez ce que je disais, le petit boîtier pour le Raspberry Pi, le GPI-15. Ensuite, on peut mettre un CM4 Lite. Voilà, les coques transparentes. Il y a quoi ? L'adaptateur, oui, Pi 400 MSX. Ça, c'est pour Michel Skozy Beauty Fuel. La cartouche carnivore MSX. Voilà, ils ont quelques produits assez sympas dessus à la PC Engine. Ou juste la manette. La manette, c'est 46 euros. Voilà, tout, plein de choses à aller voir le site. Donc, je vous l'ai dit, n'hésitez pas, en tout cas, à me laisser vos questions, vos avis sur le boîtier transparent. Allez voir si vous n'avez pas eu l'audio de cette petite fausse Megadrive qui est sympathique. Elle n'est pas officielle. Ça ne vaut pas la vraie, mais écoutez, voilà, pour le prix 35 balles, moi j'aime bien. Laissez un petit pouce si vous a plu, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada